Aujourd'hui, dans votre chronique éco, nous allons vous parler d'économie sociale et solidaire. C'est un système qui plaît de plus en plus aux citoyens, mais aussi aux partis politiques, car le modèle du capitalisme libéral a montré ses limites lors de la crise sanitaire. Mais qui y a-t-il derrière l'économie sociale et solidaire ? Nous allons en parler avec Timothée Duberger, qui va diriger une chaire sur l'économie sociale et solidaire à Sciences Po Bordeaux. Alors, comment vous définissez, justement, l'économie sociale et solidaire ? L'économie sociale et solidaire est composée, en fait, d'organisations. Ça peut être des entreprises ou des associations qui ne visent pas à distribuer des dividendes aux actionnaires, mais plutôt à produire des biens et des services qui soient utiles à leurs membres ou bien à la population. Donc, on y retrouve les associations, les coopératives, les mutuelles, les fondations et certaines sociétés commerciales qui bénéficient d'un agrément, en fait, qui les rapprochent de l'économie sociale et solidaire. Aujourd'hui, c'est quand même 10% du PIB. Qu'est-ce que vous allez enseigner à Sciences Po, justement, aux élèves ? En fait, on a deux masters à Sciences Po Bordeaux, un en formation initiale et un en formation continue, donc à destination des professionnels. Et l'idée, c'est de les former à l'ingénierie de projet territorial. C'est-à-dire qu'on est convaincus, et la crise sanitaire a plutôt accentué cette tendance, qu'il y a des transitions qui se produisent sur les territoires, nouveaux enjeux de solidarité, d'écologie. Et notre master vise à former des créateurs d'activités, en fait, sur ces champs-là. Ça débouche sur quel type de métier ? C'est extrêmement varié. Il y en a trois catégories, en réalité. Une première, c'est plutôt, on va dire, les petites structures qui sont très engagées, très militantes sur le terrain, je vous disais, dans le domaine de la solidarité, de l'écologie, des transitions. Il y a une deuxième catégorie qui va relever, en fait, des grandes structures de l'économie sociale et solidaire. On va y retrouver les banques, les fondations, les mutuelles, par exemple, puisque la grande majorité du secteur bancaire, en fait, est coopératif, il faut le savoir. Et ensuite, troisième catégorie, c'est plutôt l'écosystème d'accompagnement et de soutien à l'économie sociale et solidaire. Donc on va y retrouver les collectivités locales, par exemple, mais aussi toutes les structures d'accompagnement, comme les chambres régionales, les structures de financement et autres. Merci, Timothée Divergé. Sous-titrage Société Radio-Canada